Coucou à tous, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo que vous me réclamez depuis très longtemps et que j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à faire, donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira j'ai eu tous les soucis techniques possibles que je pouvais avoir, mais c'est pas grave j'ai passé beaucoup de temps, donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira et puis sans plus tarder c'est parti, donc je ne vous ai pas dit, mais je vais vous montrer ma routine du dimanche soir en termes de soin de la peau, surtout, un petit peu tout ce que je fais le dimanche ben c'est parti donc ça commence toujours par une bonne douche, bien chaude, bien entendu pour le shampoing, après shampoing, j'utilise Tiji, donc c'est la gamme S Factor mais cette fois-ci c'est la gamme Diamond Dreams, donc j'utilise le shampoing et l'après shampoing de la même gamme et c'est à base de cachemire et de perles, donc ça fait rêver et c'est vraiment une chouette gamme qui fait des cheveux très brillants et très souples, j'aime beaucoup pour le masque, ça ne change pas, c'est celui de chez Garnier, à la pipe de papaye et de vanille dont je vous ai parlé depuis longtemps et que j'adore parce qu'il hydrate super bien en profondeur il n'est pas cher, il trouve partout et l'odeur est à tomber et pour le gommage corps, en ce moment c'est celui de chez Référence, à la pistache et aux amandes parce que l'odeur est terrible et une fois que je me suis gommé le corps, je passe au gel douche, là c'est le Amber Blush de Battenville Blocks qui est à l'ambre et la vanille, c'est très sympa donc là il me manquait une séquence, donc je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu la refaire mais en gros je me suis juste séché les cheveux et avant j'ai appliqué ce produit qui est le Yoni Kwan à noix de coco qui a plusieurs actions, notamment de protection, de chaleur, de lissage, etc. un peu de musique et c'est parti pour la partie du maquillage donc j'ai toujours ma petite assistante à côté de moi donc pour les yeux, ça n'a pas changé depuis la dernière fois j'utilise toujours le démaquille ambifasé de chez L'Oréal que j'adore parce qu'il démaquille super bien à une vitesse folle, sans trop irriter les yeux après j'ai les yeux hyper hyper sensibles donc dans tous les cas j'aurai les yeux très rouges mais ne vous accoulez pas, tout va bien donc pour me démaquiller le reste du visage en ce moment j'utilise cette gelée bio qui est un petit peu bizarre à première vue mais franchement ça marche vraiment très bien pour les peaux mixtes à grasse ça purifie en profondeur, ça me maquille super bien donc le but c'est d'en prendre une généreuse quantité sur les mains et vous frottez en massage circulaire sur tout votre visage ça va vraiment enlever les résidus de maquillage donc vous faites des petits massages en faisant doucement à votre peau ensuite vous prenez un petit peu d'eau sur les mains et vous allez faire émitionner la peau donc au contact de l'eau, la gelée va se transformer en lait et ça va vraiment retirer tout le maquillage c'est magique et donc pour l'enlever après j'utilise une petite serviette de chez Gisherl que je lave d'ailleurs après pratiquement chaque utilisation pour ne pas accumuler les microbes et vous voyez que ça enlève absolument tout voilà démaquiller c'est bien mais nettoyer c'est quand même beaucoup mieux donc cette fois-ci j'utilise un nouveau nettoyant de chez Michael Todd et je dois vous dire que je préfère la version charcoal detox dont vous avez parlé celle-ci est bien mais pour mon type de peau je préfère le charcoal detox qui est purifié en profondeur et qui avait en plus une action sur les boutons que j'aime pas mal en ce moment comme je vous le disais mais ça fait son job, ça nettoie et puis voilà maintenant on chouchoute la peau donc je commence par exfolier avec l'exfoliant aux fruits tropicaux de chez Michael Todd que j'adore, c'est probablement mon préféré les grains sont très très fins, ça a une odeur à tomber on dirait vraiment un cocktail tropical et donc je l'applique sur l'ensemble de mon visage et je gomme tout doucement ça va permettre d'ouvrir les pores et de préparer la peau au masque que je vais appliquer par la suite mais avant on reste toujours dans la partie exfoliante et donc là j'exfolie mes lèvres avec le bubblegum de chez Lush qui sont littéralement le bubblegum qui est une tuerie et ça c'est recommandé de le faire quand même régulièrement dans la semaine ça permet de faciliter l'application du rouge à lèvres afin d'éliminer les peaux mortes, les réduits, etc. c'est chouette et donc pour le masque on reste chez Lush et donc j'utilise le soft qui peut qui s'appelait autrefois le cupcake si j'ai bien compris apparemment il a été renommé le soft qui peut donc je l'applique sur l'ensemble de mon visage et en fait il sent le chocolat j'aimais pas du tout les premières fois c'est un masque que j'ai habitué d'acheter et les premières fois j'aimais pas du tout l'odeur et là étonnamment cette fois-ci peut-être qu'ils ont changé la formulation je ne sais pas du tout en tout cas j'ai bien aimé cette fois-ci et c'est un masque qui combat les boutons, les imperfections qui est sympa aussi pour les peaux mixtes à grasse puisque ça régule l'excès de sébum et c'est un masque à laisser poser moi je laisse poser 10 bonnes minutes donc je laisse poser 10 minutes et après je viens rincer donc c'est pas glamour comme ça mais c'est super efficace c'est un masque que j'adore en attendant que le masque pose j'hydrate mes lèvres et puis c'est important, très important même d'hydrater ses lèvres après les avoir exfoliées donc là c'est le Baby Lips de Maybelline et puis je check un petit peu Instagram en attendant c'est un petit peu ma passion Instagram donc j'attends j'attends 10 minutes et me voilà c'est quand même mieux comme ça 10 minutes plus tard une fois que tout est rincé j'éponge délicatement et je passe à la lotion donc j'utilise celle-ci de chez Sanoflore je vous en ai parlé dans mes favoris c'est une lotion qui retire les dernières impuretés du visage qui libère l'oxygène de la peau qui fait un rendu effet peau lisse, souple et assez lumineuse sur le long terme c'est un chouette produit et bien entendu je passe à la partie hydratation puisque c'est le plus important et j'utilise toujours la même crème de chez Philosophie que j'adore qui est vraiment une super crème pour les peaux mixtes à grasse puisqu'elle apporte l'hydratation nécessaire elle est sous forme de gel donc pas trop hydratante pas trop grasse et elle apporte donc l'hydratation nécessaire sans avoir d'effet vraiment sur gras le matin c'est top donc je n'oublie pas le contour des yeux donc là c'est la gamme prodigieuse de Nuxe dont je vous ai déjà parlé il est très bien mais actuellement j'ai vraiment le contour de l'oeil hyper hyper sec et je me rends compte que finalement ça ne porte pas une hydratation nécessaire quand on l'a vraiment très très sec mais sinon il est chouette mais voilà il n'est pas hyper hyper hydratant donc là pour le coup je vous décris tout préparez-vous à passer la soirée avec moi littéralement donc je brosse mes cheveux et après donc la dernière étape au niveau de la peau c'est d'appliquer mon gel anti-bouton parce que oui en ce moment c'est la guerre comme vous pouvez le voir et j'utilise le spotlight de chez Lush je vous ai déjà parlé qui fonctionne assez bien sûrement et voilà et maintenant on va me le mettre en pyjama je passe à la partie de l'arrêtation du corps et là c'est la gamme Vanilla Lace de Victoria's Secret j'applique tout d'abord la lotion et après la brume et je sens très bon voilà tout ça c'est bien beau mais il faut quand même manger donc après je fais à manger pour moi, ma mère et mon frère et donc ce soir c'est pâte à l'italienne c'est une recette du côté de ma grand-mère et qu'on adore faire que j'adore faire surtout et donc ça consiste à faire des pâtes et donc là je fais revenir de la farce mixte assaisonnée pour être précise avec un peu d'oignon après je fais bouillir mes pâtes je les fais chauffer je rajoute de la sauce tomate maison de ma grand-mère que j'incorpore à l'intérieur j'ajoute également un carré de sucre parce que c'est la sauce de ma grand-mère pour diminuer l'acidité de la tomate et c'est super donc voilà après je fais revenir l'ensemble je mélange le tout et puis après direction la cuisine pour manger tout ça et c'est juste super bon et on le fait assez régulièrement c'est vraiment une recette qui est délicieuse mais c'est vraiment la sauce tomate qui change trop je trouve donc voilà voilà après d'habitude je fais des spaghettis mais là j'en avais pas donc je fais des pénés et puis voilà une fois que j'ai bien mangé je vais me rosser les dents forcément et voilà parce qu'après je ne me prends ni thé, ni confusion ni quoi que ce soit maintenant retour à ma chambre puisque c'est là que je passe l'essentiel de mon temps d'ailleurs donc tout d'abord je regarde quelques petites vidéos accompagnées toujours de mon assistante qui adore regarder les vidéos donc petit coucou à Sandra quelques petits câlins au passage et ensuite je refais ma manucure donc une fois que j'ai enlevé mon précédent vernis je lime, je coupe j'applique ma base celle de chez OPI que j'adore que j'utilise depuis un petit moment maintenant et que j'ai racheté à plusieurs reprises elle est vraiment super ça me fait en chercher une bonne celle-ci est très très bien elle fait une excellente barrière entre le vernis et l'ongle pour le vernis justement j'ai décidé d'aller pour le sobre c'est celui de chez Topshop il s'appelle Sober et donc c'est un couleur chair nude mat mais comme j'aime beaucoup avoir un rendu pluriant j'applique le sèche vide par dessus qui est un accélérateur de séchage j'ai aussi un top coat qui fait un rendu à presque effet gel donc très sympa sur les autres ensuite place au moment série donc là pour le coup c'est Once Upon a Time qui est une de mes séries favorites donc c'est parti 40 minutes avant de me coucher c'est baume à lèvres obligatoire donc là c'est celui de chez Dior mais je le terme entre plusieurs et puis après c'est l'heure de la fermeture des portes je prépare ma chambre pour bien dormir avec un spray aux huiles un sensuel qui fonctionne super bien un bon livre donc là actuellement c'est Vengeance en Prada il est super sympa donc j'ai l'habitude de lire une heure avant de m'endormir évidemment je ne peux pas m'endormir sans être allée sur Instagram avant de me coucher c'est vraiment un rituel Twitter aussi évidemment puis après j'en prends ma petite lecture et j'éteins donc voilà je vous remercie d'avoir passé la soirée avec moi j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais des millions de bisous et puis là pour de vrai je vais vraiment me coucher et ciao